Bonjour, cette séquence va vous présenter la création d'un projet avec Xcode. Donc c'est assez simple, il y a un certain nombre d'étapes lors de la création d'un projet. Il faut essentiellement répondre à un certain nombre de questions. Le choix du type d'application, on verra qu'il y a différents types d'applications qui sont offerts par défaut. Le choix du type du terminal cible, le choix du langage, puisqu'on peut choisir entre Swift et Objectif C. Et puis la création d'identifiants, etc. Vous observerez d'ailleurs que pour certains de ces paramètres, si les projets ont déjà été créés, vous aurez des valeurs par défaut qui vous seront proposées. La dernière fois que je vous ai présenté Xcode, nous en étions restés à l'arrivée de cette fenêtre un peu particulière, qui est la fenêtre d'ouverture, que vous pouvez d'ailleurs récupérer à tout moment en sélectionnant le « Welcome to Xcode » ici. Et en fait, cette fenêtre vous permet de créer un nouveau projet. Et à ce moment-là, vous avez cette série de questions à laquelle il faut répondre. Donc déjà, vous avez le premier, le type d'application que vous voulez choisir. On les balayera en revue, voir ce que ça donne et quels sont les types d'applications que vous pouvez avoir derrière. Ensuite, vous faites du coup « Next ». Là ici, vous allez donner un nom à votre application. Donc ici, vous devez remplir le nom de l'organisation. Bon, c'est bon, j'ai mis mon nom parce que ça peut être votre nom si vous êtes un développeur individuel. Ici, vous mettez l'identifiant de l'application. Et la première chose que je dois choisir, c'est le langage que je vais choisir. Ensuite, le type d'application. Vous voyez, je peux avoir une application iPad. Et dans ce cas, l'application n'est que pour iPad uniquement. iPhone, elle n'est que pour iPhone uniquement. Ou Universal, elle n'est que pour les deux. « Use Core Data », c'est si vous avez besoin de stockage de données. Donc pour l'instant, on ne s'en occupera pas. Mais vous pouvez... Donc ici, on va dire que le product name, ça va être, au surprise, Toto. Et à ce moment-là, vous localisez, vous dites où vous allez stocker le projet. Et puis, le projet est créé. Tout va bien. Donc vous voyez, à ce moment-là, donc ici, comme j'ai créé un projet en objectif C, vous avez des points H et des points M. Normal, c'est l'objectif C. Vous voyez, en Swift, c'est différent, comme je vais vous le montrer. Alors là, vous avez un exemple de fenêtre d'écran sous Swift. Et vous voyez que la différence, ce ne sont pas tout à fait les mêmes fichiers que vous avez dans le cas de la création d'une application sous Swift. Alors là, je me retrouve avec le simulateur d'un iPhone 5S et j'ai préchargé les différents types d'applications que l'on peut déclarer. Alors, le plus simple et celui qu'on va utiliser le plus fréquemment, c'est celui-là. Donc c'est l'application, la Single View Application. Donc là, c'est l'application par défaut, elle est complètement vide. C'est l'application qui contient une seule vue dans laquelle vous aurez envie sans doute de mettre un certain nombre de choses. Alors, pour quitter l'application, il faut qu'on tape sur le bouton Home. Donc c'est POM, SHIFT, ALT. D'accord ? Si, tiens, by the way, cette application, vous voyez que par défaut, elle gère la rotation. Bon, il y a un truc subtil à gérer à ce niveau-là. La Tabette Application, c'est une application avec ce qu'on appelle un tab-bar. On verra plus tard comment s'en servir. Mais vous pouvez créer des applications sous cette forme-là. Là aussi, la rotation est prise en charge. Bon, il y a le truc nouveau sur la barre de statut en mode paysage. Mais vous avez, vous voyez, les choses sont entièrement prises en charge. Et puis, si vous regardez le code, vous voyez comment vous pouvez faire évoluer les choses. Ah oui, chose intéressante, c'est que sur un téléphone, le upside down, donc le bouton Home en haut, n'est pas une rotation qui est supportée en général. Mais vous pouvez forcer votre application à la supporter. Ça, c'est le page-based. Donc ici, en fait, ça va être une application sur laquelle vous allez avoir, voilà, des pages. Il y en a un certain nombre. Et puis, vous allez pouvoir les faire bouger. C'est quelque chose qui est récent, qui est arrivé, je crois, avec le Xcode précédent. Donc, c'est un premier type d'application qui, alors, évidemment, là aussi, vous regardez le code, vous pouvez remplir les différentes pages comme vous voulez. Le Master Detail, ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va avoir un comportement différent selon qu'on est sur un petit terminal ou sur un grand terminal. Donc, ici, je vous le montre sur le petit terminal. Donc, en gros, ça se présente ici sous la forme d'une vue avec une liste de, ça s'appelle une table view. Et puis, vous pouvez créer un certain nombre de choses. Et là, ici, vous pouvez les éditer pour en effacer certaines. ou non, là, on ne peut pas les déplacer. On verra ça quand on fera les tables bas. Et quand on clique sur une des vues, enfin, on tape sur une des vues, on arrive vers une vue qu'on appelle une vue de détail. Et quand cette vue s'empile sur l'ancienne vue, on peut revenir comme vous le voyez ici. Donc, regardons maintenant ce que ça donne. Alors, je vais changer de matériel ici. Vous pouvez le faire également. Je vais passer à un iPad 2 où j'ai, pour l'intégration d'un device, pour lequel j'ai compilé également cette application. Donc, on va aller la chercher. Et ici, vous voyez que, donc, le master detail, j'ai ici, je peux faire apparaître le master. Je peux faire un plus. Et je peux même encore faire un autre plus. Et vous voyez que, ici, je change de vue. Mais ce qui est intéressant, je peux également faire ceci. Donc, ça vous rappelle beaucoup l'application Mail. Et si je change de rotation, vous voyez que les deux vues sont affichées côte à côte. Parce qu'on est sur un grand terminal. Donc, là, on commence à être sur des comportements qui vont varier selon qu'on est sur un petit terminal ou sur un grand terminal. Alors, regardons maintenant la dernière pour le plaisir. Mais on ne parlera pas du tout de comment créer des jeux parce qu'on passe par des mécanismes qui sont complètement autres. C'est le game. Et en fait, l'idée, c'est plutôt la base. Là, vous... La base pour lancer un jeu. Mais là, vous êtes en mode complètement graphique. Donc, c'est un style de promotion très, très différent qui implique l'usage de bibliothèques qui sont assez compliqués. Et qu'en fait, nous n'aborderons pas dans le cadre de ce cours. Je vous montre. Là, visiblement, toute une série d'événements sont captés. On peut s'éclater avec ça. Mais c'est juste pour le plaisir. C'est le seul jeu que vous verrez. Non, ce n'est pas vrai. Vous en programmerez. On n'a pas forcément besoin de ça pour programmer des jeux. Mais a priori, c'est le seul jeu graphique que vous verrez dans le cadre de ce cours. Alors, en guise de conclusion, vous savez maintenant comment créer un projet sous Xcode. Mais évidemment, il reste encore à apprendre à le remplir, ce qui sera l'objet des séquences suivantes. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501